Pour cette recette de pain sans gluten, vous aurez besoin de 8 cuillères à soupe de sond d'avoine. C'est grâce à ce super aliment que vous n'allez pas prendre de poids en mangeant ce pain. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Ajoutez ensuite une cuillère à café de bicarbonate de soude. Vous pouvez également le remplacer par de la levure chimique. Ensuite, arrosez votre bicarbonate de soude avec le jus d'un demi-citron. Évidemment, si vous choisissez la levure chimique, inutile d'ajouter du citron. Ajoutez 4 cuillères à soupe de yaourt nature ou de yaourt grec. A vous de choisir ! C'est grâce à cet ingrédient que vous aurez un pain ultra moelleux. C'est tout l'avantage de cette recette. Vous allez voir après cuisson de quoi je parle. Ajoutez ensuite 2 gros oeufs que vous aurez légèrement fouettés juste avant. Puis bien fouettez les ingrédients ensemble jusqu'à ce que le tout ne fasse plus qu'un. Vous obtenez ici une recette de pain rapide à faire. En 5 minutes, cuisson incluse, vous obtenez un pain parfait pour votre santé. Mais bien sûr, il ne faut pas en abuser puisque le son d'avoine est quand même très riche en fibres. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, c'est un pain qui dépanne. Donc ensuite, il vous faudra un moule qui passe au micro-ondes. Un moule de la taille de votre choix. Et surtout, faites attention, peut-être que votre moule a besoin d'être graissé avant de déposer votre pâte à pain à l'intérieur. Et attention, raclez bien les rebords de votre saladier qui contenaient votre pâte à pain. Parce que regardez, j'arrive à avoir au moins 2-3 cuillères à soupe que j'aurais laissé de côté si je n'avais pas utilisé ma maryse pour cela. Et alors, dans une recette, ça change tout. Et cuire à 800 watts pendant environ 4 à 5 minutes. Bon alors, il faut savoir que le son d'avoine, il a énormément d'avantages. D'abord parce qu'il va entraîner les graisses et diminuer la teneur glycémique des aliments que vous ingérez. C'est pour ça que je vous dis que c'est un pain qui ne fait pas prendre de poids. C'est vraiment pour vous montrer que c'est possible d'avoir quelque chose de très sain, de très bon et qui va être un vrai allié minceur. Et puis regardez cette mie de pain qui est extraordinaire. Elle est bien aérée, elle est ultra mouilleuse. Franchement, on ne peut pas avoir mieux aussi rapidement et aussi sainement. Ici, moi je vais la déguster avec un peu de fromage de chèvre, mon petit péché mignon du moment. Mais attention, le son d'avoine est clairement déconseillé aux personnes qui ont l'abdomen ou le tube digestif fragile. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important à savoir tout de même. Et il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Merci. 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 Merci.